Bonjour à vous et bienvenue dans cette troisième vidéo des tutoriels Excel de Solpedin. Après avoir vu des fonctions de base, les fonctions SUM, minimum, maximum, moyenne et la fonction C, nous allons aborder le premier outil à proprement parler qui n'est pas une fonction, il s'agit de la mise en forme conditionnelle. Pour illustrer ce qu'est une mise en forme conditionnelle, je suis reparti de l'exemple que l'on avait utilisé dans la première vidéo. On avait donc huit magasins, leur chiffre d'affaires trimestriel et puis on avait calculé tout un tas de choses à leur propos. Leur chiffre d'affaires annuel, le chiffre d'affaires moyen qu'ils réalisaient par trimestre et puis on les avait également comparé entre eux pour établir par exemple qui avait fait le moins bon chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre etc. Mais ce tableau reste encore un petit peu austère. Alors on va lui donner un petit peu de vie, un peu de couleur grâce aux mises en forme conditionnelle. Je m'explique. Mettons que l'on souhaite assez facilement déterminer quel magasin parmi les huit a fait le plus grand chiffre d'affaires annuel. On voudrait par exemple que le meilleur résultat apparaisse en vert. Pour cela rien de plus simple, je vais sélectionner tous mes totaux qui étaient déjà là dans cette colonne et je vais dire à Excel tu vas me pointer du doigt le meilleur résultat et tu vas le mettre en vert. Pour cela je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle. Je vais aller dans les règles des valeurs de plage haute et basse. Là vous voyez que la première règle que Excel me donne c'est les dix valeurs les plus élevées. Alors on va cliquer là dessus et on va le paramétrer. Déjà la première chose qu'on peut voir c'est qu'on n'est pas obligé de prendre les dix valeurs les plus élevées. On peut prendre la valeur la plus élevée. Je vais donc remplacer le 10 par un 1. Deuxième chose, on peut choisir des couleurs qui sont déjà paramétrées, pré-programmées disons. Je vais prendre le remplissage vert avec texte vert foncé. Et là on peut voir dès à présent l'effet de notre mise en forme conditionnelle. On voit que le 834 080 euros qui est la valeur la plus élevée parmi la liste de tous les chiffres d'affaires annuels de nos huit magasins est en vert. Je lui dis donc à Excel ok. Je garde toujours ma sélection. Cette fois-ci on va demander à Excel de mettre en rouge le chiffre d'affaires, le moins élevé. Donc je retourne dans ma mise en forme conditionnelle, toujours dans mes règles de valeurs des valeurs de plages hautes et basses. Et cette fois-ci je vais prendre la troisième option, les dix valeurs les moins élevées. Alors pour les utilisateurs de Mac, sachez qu'en fait c'est toutes ces options là, elles sont disponibles dans une liste déroulante et non pas tout à fait, il n'y a pas tout à fait le même le même format, le même affichage que sur PC. Quoi qu'il arrive, elles sont disponibles, ce sont les mêmes règles avec les mêmes intitulés. Donc là encore je remplace mon 10 par un 1 pour dire à Excel je veux la valeur la moins élevée et je vais lui dire tu vas me faire un pissage rouge clair avec texte rouge foncé. Je dis ok et là comme vous pouvez le voir on a bien mis le résultat le plus bas en rouge et le résultat le plus élevé en vert. Alors l'intérêt des mises en forme conditionnelles c'est qu'elles sont dynamiques. Je m'explique. Mettons que j'ai fait une erreur de saisie et qu'en fait le chiffre d'affaires de mon magasin 5 pour le trimestre 2 ce n'était pas 219 180 euros mais en fait 419 180 euros. Ça change du coup mon chiffre d'affaires total annuel qui devient du coup le maximum, il devient plus élevé que celui du magasin 2. Et là comme vous pouvez le voir Excel a automatiquement basculé ma mise en forme conditionnelle et a dit en vert c'est ce magasin qui a fait le plus grand chiffre d'affaires. Alors maintenant petite astuce supplémentaire. Mettons que je vais vous reprendre les mêmes règles donc affiché en vert le résultat le plus élevé et affiché en rouge le résultat le moins élevé. On pourrait reprendre la même chose là pour les autres colonnes minimum maximum et moyenne et re sélectionner tous nos résultats, se rendre dans la mise en forme conditionnelle, sélectionner la valeur etc etc la bonne règle. Mais il se trouve que je suis un feignant rationnel en l'occurrence et qu'en tant que bon feignant rationnel j'essaie d'apprendre tous les petits trucs et astuces d'Excel et tous les raccourcis utiles. Alors pour cela rien de plus simple, comme je veux reproduire la mise en forme que j'ai déjà fait dans cette colonne, je vais sélectionner toutes mes données qui sont là, je vais dire à Excel prends moi avec le petit pinceau qui est ici là, reprendre, reproduire la mise en forme, prends moi la mise en forme de ces cellules et je vais l'appliquer colonne par colonne. Vous voyez qu'Excel m'applique exactement les mêmes règles, c'est à dire que la valeur la moins élevée est en rouge, la valeur la plus élevée est en vert et j'ai plus qu'à répéter l'opération. Alors attention, vous ne pouvez pas reproduire une mise en forme sur plusieurs colonnes en même temps. Je vais vous montrer de suite ce que ça va faire. Si je cherche à appliquer cette mise en forme sur les deux colonnes maximum et moyenne, il va me prendre parmi toutes les valeurs sélectionnées la plus basse et la plus élevée. Et moi ce n'est pas ce que je veux, je voudrais la valeur la plus élevée d'une colonne donnée en vert et la valeur la moins élevée d'une colonne donnée en rouge. Je vais donc faire un petit CTRL-Z pour effacer ça et je reprends donc ma manipulation. Je sélectionne mes cellules, j'applique sur la colonne d'à côté et je recommence une énième fois. Et voilà, j'espère que cette explication vous a été claire et utile et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada